Bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment, le numérique et toutes ces petites affaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Tout se passe bien ? Ça ne travaille pas trop ? En tout cas, c'est mon job de m'intéresser au numérique au global. Vous avez vu, je suis au sein de ce gouvernement rattaché au Premier ministre. C'est un numérique où je m'occupe d'un peu tous les sujets. C'est la transformation numérique du monde, celle de l'économie, celle de l'État, les questions de cybersécurité et les questions d'inclusion numérique. Sur ces quatre sujets-là, il y a des choses qui vont très bien, des choses qui vont moins bien et donc il y a des priorités. Sur l'inclusion, ça ne va pas bien. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille plus vite pour les 13 millions de Français qui n'utilisent pas le numérique. Sur la cybersécurité, il y a plusieurs sujets. Il y a différents niveaux de protection. Aujourd'hui, on a un sujet sur les PME et les TPE-PME où il faut vraiment qu'on s'investisse et ça a été une des priorités pour le mois de la cyber qui vient de s'écouler. Sur la question économique, sur les start-up, on est plutôt pas mal. On est un des meilleurs écosystèmes en Europe, parmi les meilleurs écosystèmes au monde. Ça se développe, je continue. Là, j'ai une priorité, c'est la diversité. Mais on a un sujet sur, par contre, la transformation numérique des TPE-PME. Là, on n'est pas bon. Là, il faut absolument qu'on se mobilise. Donc là, on a un plan qui est en cours. On mobilise des acteurs, mais on est très en retard. Nos TPE-PME, aujourd'hui, elles sont 16e en Europe sur l'utilisation du numérique pour leur modèle d'affaires. Puis après, il y a le sujet sur la transformation de l'État. La France, elle a des super-services, certains super-services qui fonctionnent bien, qui sont très utilisés. Mais globalement, il faut qu'on arrive à créer une fluidité et une intelligence plus globale de cet état numérique qui doit créer plus de valeur pour les gens et qui doit être plus intelligent dans l'utilisation des ressources. Combien vous gagnez pour tout ça ? Vous parlez de mon salaire ? Il est complètement public. Le chiffre exact, il doit être autour de 7500, 7800 euros, un truc comme ça. Net, net. Des avantages en nature ? Les avantages en nature, qui sont des désavantages en nature, qui sont d'être toujours protégé et suivi... Disponible. Comment ? Et disponible. Moi, toujours disponible. Et donc, du coup, ceux qui me protègent aussi. Et donc, je suis protégé, suivi toute la journée. Je ne sais pas si c'est un avantage en nature. Vous parlez de protection. Quels sont nos rapports à l'heure actuelle après les fuites de l'ANSA d'Edward Snowden ? Alors, votre question, elle est plus générale. Quels sont nos rapports avec les États-Unis après les fuites d'Edward Snowden ? Bon, notre rapport avec les États-Unis, c'est quand même un rapport de fraternité. C'est un rapport, c'est un État avec lequel on partage beaucoup. C'est un État avec lequel la question de la sécurité du monde est un sujet essentiel. C'est un État avec lequel on a différents lieux du partenariat. Il y a l'OTAN, il y a l'ONU. Il y a aussi les relations bilatérales qu'on peut avoir avec eux. Donc, la relation avec un partenaire, elle est toujours exigeante. Il faut toujours remettre en jeu l'amitié et l'amour qu'on a avec un État partenaire. Toujours. Il ne faut jamais le prendre pour acquis. Jamais. Par contre, il faut aussi être certain de se dire qu'il y a des États avec lesquels on a des relations fortes et que ça, ça participe à une stabilité dans le monde. Donc, c'est une amitié forte, engagée, mais pas naïve. Qu'est-ce que vous entendez par pas naïve ? C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, dans toutes les relations qu'on a, on est très exigeants l'un avec l'autre. Mais ce n'est pas qu'avec les États-Unis. C'est dans le cadre de toutes les relations qu'on peut avoir. Au sein de l'Union, c'est différent. Au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, on a fait un part en plus avec chacun des États. On a fait un part en plus avec le partage global de l'information, le partage des capacités, le partage de beaucoup de choses. Pas que soit cyber, je parle en général de notre capacité à agir dans le monde. On a décidé avec cela d'être une véritable unité. Avec les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que ça reste un État étranger avec lequel on a une fraternité forte, avec lequel on a une coopération forte, mais qui doit passer par toujours plus de transparence, plus d'échanges, plus d'évaluations. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont utilisé les datas françaises pour entraîner leur intelligence artificielle ? La grande question dans ce monde qui se transforme, c'est quand vous dites les États-Unis, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des opérateurs privés qui opèrent en France, qui opèrent partout dans le monde, qui utilisent ces données pour augmenter la capacité de leurs outils à être plus intelligents ? Oui, et ils l'ont fait avec le consentement des utilisateurs. Opt-in, opt-out, c'est ça ? Opt-in, opt-out et Privacy Shield et plein de questions qui font qu'aujourd'hui, on a souhaité que des services européens puissent vendre aux États-Unis et que des services américains puissent vendre en Europe et que ça se passe de façon facilitée avec des garde-fous des deux côtés. Mais on a souhaité aujourd'hui, et là vous avez raison, sur le Privacy Shield par exemple, là il vient d'y avoir une évaluation, première évaluation par la Commission de l'état de la relation sur le Privacy Shield. Bon, on a redonné nos exigences européennes sur bien mettre en place les différents garde-fous, nommer un ombudsman définitif, être transparent sur la relation avec les agences. Être transparent sur le contrôle et la sécurité apportée à ces données. Ça, c'est les éléments de cette relation qu'on veut forte, mais exigeante. Est-ce que vous pensez que les GAFA sont la pointe de diamant des services de renseignement américains ? Ce n'est pas ma certitude. Et quand vous regardez aujourd'hui les discussions que peuvent avoir ces mêmes acteurs avec leurs propres services, vous voyez que la situation est nécessairement plus complexe que celle-là, aujourd'hui on doit se dire que ces GAFA ont un rôle particulier, et pas que ces GAFA, parlons des grands opérateurs numériques systémiques, c'est-à-dire tous ceux qui opèrent plusieurs millions d'adresses mail. Quand on opère 300 millions d'adresses mail en Europe, on a une responsabilité particulière, à la fois sur la sécurité, à la fois dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la protection des données personnelles et dans le fait de créer un Internet libre, de créer un Internet qui permet à chacun de s'exprimer, de vendre, de communiquer et d'avoir une vie saine. Alors, une question de notre communauté. Est-ce que vous êtes pour ou contre le projet INDECT ? Il faut que vous m'en disiez plus sur ce projet INDECT. Alors, de souvenir, le projet INDECT, c'est une surveillance globale pour la protection des citoyens européens, c'est-à-dire l'interconnexion de certaines bases de données pour pouvoir... Un petit peu ce qui se passe en Chine. Vous n'avez pas vu ce tweet de Bourdin qui nous montrait... Ce tweet, c'était l'intervention de Bourdin en direct. Intervention sur la Chine. C'est presque une carotte, si vous respectez le standard chinois. INDECT, c'est l'interconnexion de certains fichiers pour la reconnaissance faciale, des plaques d'immatriculation. Et la crainte des internautes, ce serait l'éradication de la vie privée. Bon, je ne vais pas vous répondre sur INDECT. Je ne sais pas exactement la teneur du dispositif. Est-ce que c'est un dispositif extrêmement concentré à certains fichiers de police ? Et dans ce cas-là, ça fait plusieurs décennies qu'on travaille avec cette volonté d'avoir créé Interpol dans la capacité à partager de l'information, à partager des capacités opérationnelles pour lutter contre le crime organisé, pour lutter contre le terrible. Donc, dans ces cas-là, c'est important de pouvoir faire des choses. Si vous me posez la question de la surveillance généralisée, du partage massif d'informations, du croisement des informations de sécurité avec des informations personnelles, voire des informations commerciales, ce qu'on est en train de se raconter aujourd'hui sur ce projet chinois, c'est quand même le mélange d'informations de réseaux sociaux, mélangé à des informations commerciales issues de sites de e-commerce, avec des informations de sécurité qui viennent des opérateurs régaliens de l'État, et avec les opérateurs civils de l'État qui, normalement, n'ont pas à partager leurs informations avec les entités commerciales. Si vous me demandez si je trouve bien qu'on mélange tout ça ensemble, la réponse, c'est non. Ça mérite d'être clair. Le projet chinois de standardiser les comportements par de l'intelligence artificielle, par tous ces canaux de surveillance, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça va débarquer chez nous ? Une chose que je veux nuancer sur ce que je dis, c'est que je ne connais pas l'état d'avancée réel de ce projet chinois. Je sais ce qui en est dit. Donc, dans ce qui en est dit, je ne peux que dire que ce n'est pas mon souhait pour la France, ce n'est pas mon souhait pour l'Europe. Je n'ai pas envie qu'on normalise les comportements des gens. Les gens, ils n'ont pas à être normalisés. Par contre, il faut favoriser des comportements positifs. Par l'éducation ? Par l'éducation, par le modèle, par le fait que moi, j'ai envie qu'à l'école, on participe à plus parler de solidarité et de création de communs. J'ai envie que dans l'enseignement supérieur, on arrive à se donner tous cette philosophie et cette dynamique d'être utile aux autres, quel que soit le métier qu'on fait. Que dans l'entreprenariat à la française, il y a cette idée d'être à la fois performant et de remesurer son impact social environnemental. Toutes ces questions-là qui font qu'à la fin, on vit mieux ensemble si on les pratique tous sur les transitions environnementales, sur les transitions numériques. Il y a plein de choses qui, dans nos comportements collectifs, permettront de faire mieux. Mais dans ce qui est du côté de la morale, par exemple, je trouve que ce n'est pas le rôle de l'État de normaliser la morale de ses citoyens. Alors, on va parler d'intelligence artificielle et des valeurs. L'intelligence artificielle est un outil et les valeurs qu'on utilise pour utiliser cet outil. Vous les voyez comment ? En tout cas, vous vous posez la question de comment on doit la poser, comme la France la pose aujourd'hui. L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une quête technologique où on devrait se dire qu'il faut être le plus rapide, il faut aller le plus vite possible, il faut absolument qu'on soit les premiers et qu'on ne se pose pas la question de pourquoi on le fait et quelles sont les conséquences. Aujourd'hui, la mission qu'on a lancée avec Cédric Villani, elle a pour but, pas d'apporter toutes les réponses, mais de poser toutes les questions, qui est de dire aujourd'hui, c'est quoi notre souhait, nous les hommes, nous les citoyens, pour l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'on a envie qu'elle apporte à la société ? Et une fois qu'on sait ce qu'on veut qu'elle apporte à la société, comment on se mobilise pour avoir les capacités de recherche, pour avoir les capacités technologiques pour le faire, mais aussi les capacités humaines et les capacités sociales de s'organiser pour l'accueillir ? Ce que je racontais au Sénat il y a quelques jours, c'est qu'est-ce qu'on fait si on se dit que l'intelligence artificielle doit participer à plus de sécurité ? Qu'est-ce qu'on fait du robot autonome policier d'Oubayotte ? Qu'est-ce qu'on fait des robots autonomes de l'armée ? Tueurs. Alors, tueurs et non tueurs, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Qu'est-ce qu'on fait des algorithmes de décision ? Vous avez vu, aujourd'hui, on a parlé de la fin d'APB, ancienne version, nouvelle APB. Dans cinq ans, en disant à quoi ça ressemble l'orientation scolaire, à quoi ça ressemble l'affectation dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce qui est de l'ordre de la décision, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'algorithme. Aujourd'hui, ce qui est annoncé par le Premier ministre et par la ministre de l'enseignement supérieur, c'est des règles de dire, on veut que les étudiants puissent choisir leur formation, mais que pour la choisir, il y ait des règles de l'autre côté, et qu'à la fin, on arrive à trouver les bonnes places pour les bonnes personnes aux bons endroits. Ça, c'est les humains qui décident. Et puis après, si on veut être assisté d'un algorithme intelligent, voire un algorithme d'intelligence artificielle pour participer à aider à cette affectation, pourquoi pas ? Mais pour le faire, il faut d'abord avoir décidé les règles. Est-ce que vous vous intéressez aux règles chinoises, au niveau de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vous appelez les règles chinoises ? Ce qu'on appelle le rêve chinois. Ah, le rêve. Le rêve chinois. Le rêve chinois de rayonner, de récupérer son rang perdu, qu'est-ce que vous pensez de la perception chinoise autour de l'intelligence artificielle dans un contexte de guerre économique ? Et j'en profite pour dédicacer cette vidéo à Robert Guillaumeau, feu Robert Guillaumeau. C'est votre tour ? C'est mon tour. Alors, sur cette question d'intelligence artificielle et de la conquête, ce que je vous disais tout à l'heure sur il faut savoir vers où on va. Il y a une compétition. On a plusieurs continents, plusieurs pays qui ont la capacité d'investir beaucoup pour aller le plus vite possible. Mais la question, c'est aller le plus vite vers quoi ? La question, c'est d'investir beaucoup dans quoi ? Nous, il se trouve qu'on a investi depuis plus de 100 ans dans l'intelligence des citoyens. Il fait plus de 100 ans qu'on a un système éducatif gratuit, il fait plus de 100 ans qu'on a un système d'enseignement supérieur et de recherche qui est parmi les plus performants au monde. Le quotient intellectuel français baisse ? Je ne maîtrise pas ces chiffres-là. Mais globalement, je ne pense pas, et les chiffres montrent, que le niveau de nos chercheurs ou le niveau de la recherche française baisse. Est-ce que tous les Français doivent consacrer encore plus de temps aux intelligences ? Je serai toujours pour. Est-ce qu'on doit faire plus de pédagogie des sciences tout au long de la vie ? Je suis pour. Est-ce qu'on doit faire plus de pédagogie du numérique tout au long de la vie ? Je suis pour. Et d'ailleurs, notre gouvernement est tellement pour qu'on a décidé de mobiliser les 15 milliards d'euros du plan compétence dans comment on s'assure qu'en permanence, les Français, notamment ceux qui vont être le plus éloignés des nouvelles formes de travail, puissent mettre à jour leurs compétences, notamment sur les sujets de transition numérique, transition environnementale. Revenons à la Chine. Comment la Chine perd sous les choses ? Encore une fois, vous savez, quand on est membre d'un gouvernement, il faut toujours être très réservé dans l'analyse et le jugement qu'on peut porter sur un autre gouvernement. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec les choix faits par un autre gouvernement. Mais à un moment, sur certaines situations, on est des partenaires. Par exemple, maintenir la paix dans le monde, c'est un choix, c'est une volonté et on doit garder des relations avec tout le monde sur tous ces sujets. Comme disait le général de Gaulle ou comme faisait le général de Gaulle, avec qui êtes-vous prêt à vous fâcher ? Vous savez, la France, elle a toujours tenu ses positions partout dans le monde et depuis toujours. C'est-à-dire qu'on est prêt à se fâcher avec tout le monde, sauf qu'on a aussi une responsabilité absolue, c'est qu'on fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité, on fait partie des leaders de la diplomatie dans le monde, notamment pour maintenir la paix. Et cette diplomatie, elle tient aussi à un ingrédient qui est de garder des relations positives avec tous les pays et être capable de toujours discuter avec chacun. Tout en étant très exigeant, tout en disant ce sur quoi on n'est pas d'accord, tout en dénonçant certains comportements. Mais sur l'intelligence artificielle et la stratégie chinoise, là, ce n'est pas une question de je juge le gouvernement chinois ou pas. Aujourd'hui, ils ont décidé de massivement investir pour aller très vite. Nous, l'Europe, on a aussi décidé que c'était très important et on a investi à hauteur de nos capacités d'investissement. Mais aujourd'hui, en Europe, la question, c'est plutôt vers quoi on veut aller ? Sur les transitions environnementales et numériques et la convergence de ces transitions, le sujet du transport, ça, c'est un vrai sujet de transformation massive. Aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte, si on transforme les modes de déplacement en France et en Europe, on peut très largement impacter notre impact environnemental en moins de dix ans. Si dans dix ans, on arrive à des systèmes de déplacement intelligents, multimodaux, personnalisés, basés sur des véhicules automatisés et des véhicules électriques, notre empreinte, je peux vous assurer, elle a un impact très fort sur l'environnement pour la planète. Donc, il y a des changements que vont nous permettre l'intelligence artificielle et sur lesquels on doit se dire peut-être que c'est sur ça que nous, l'Europe, on veut investir massivement. Vous parlez d'environnement. Est-ce que le numérique consomme énormément ? Est-ce que le numérique utilise des terres rares ? Est-ce que notre empreinte énergétique, notre empreinte écologique est plutôt locale ou est perçue comme locale alors que si je vais exploiter les terres rares en Corée du Nord ou si je vais exploiter le cuivre au Chili ou si je vais faire recycler mes batteries en Inde, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez raison. C'est le sujet de la dette environnementale derrière tout objet numérique. C'est-à-dire que c'est le président de l'ADEME qui avait fait cette remarque il y a deux jours quand j'étais avec lui. Vous voyez ce téléphone, il pèse quelques dizaines de grammes, quelques centaines de grammes. Pourtant, il a une dette environnementale de près de 80 kilos, 90 kilos, 800 tonnes selon la complexité et les terres qui sont à l'intérieur. Parce que vous avez parlé des terres rares, pour extraire des terres rares, on mobilise une énergie très importante. Mais avant de répondre plus longuement sur cette question qui est importante, je veux vraiment qu'on ne caricature pas le numérique comme étant un pourvoyeur ou un ennemi de l'environnement. Parce que d'abord, le numérique permet aussi de mieux utiliser les ressources, permet de mobiliser moins de ressources pour arriver à la même valeur à la fin, permet de mobiliser moins de, par exemple, déplacements optimisés grâce à l'intelligence numérique, grâce aux outils numériques, permettent de faire moins de déplacements, moins de mobilisation des énergies carbone pour déplacer un objet A d'un objet B d'une personne à un point A à un point B. Le numérique, il permet dans les organisations d'optimiser les flux. Le numérique, il permet dans les organisations d'optimiser l'utilisation des énergies. Donc le numérique, il participe beaucoup à l'économie environnementale, à la responsabilité environnementale. Mais ensuite, le numérique, il doit lui aussi être responsable environnementalement. Et par exemple, si on prend un exemple celui du Bitcoin, et vous avez vu, il y a les discussions qu'il y a aujourd'hui sur le Bitcoin et sur les nouveaux modèles alternatifs, mais dont on ne connaît pas encore la force. Ou la fiabilité. Ou la fiabilité. Mais tout comme on s'est posé la question sur le Bitcoin et on se la pose encore, et sur la blockchain en général, le modèle blockchain généralisé à tous les usages de la vie pose un problème environnemental, pose un problème d'utilisation des ressources. Donc il faut se poser les questions dans leur globalité. Sur l'hébergement et le cloud. Vous croyez encore à un cloud souverain ? En fait, ça dépend comment ce que vous définissez dans le mot souverain. Pour moi, souverain, ça veut dire qu'on maîtrise, ça veut dire qu'on comprend. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va piocher dedans en dehors de nos propres services. Donc on maîtrise, donc on comprend. Donc moi, je crois que c'est important qu'il y ait du cloud, qu'on maîtrise, qu'on comprend. Est-ce que ça veut dire qu'on doit en créer un ex nihilo avec des gens qui ne l'ont peut-être jamais fait avant ou que l'État doit lui-même construire ça alors que ce n'est pas son métier ? Ça, je n'y crois pas. Est-ce qu'on a parmi les meilleurs opérateurs en Europe ou dans le monde sur notre territoire ? La réponse est oui. VH ? Par exemple, il y en a deux, trois autres aussi d'excellents niveaux européens et voire mondial. Ceux-là participent à notre souveraineté de l'hébergement, participent à notre souveraineté du cloud. Et donc, l'intelligence, c'est de travailler avec eux. On l'a fait sur tous les autres sujets. On l'a fait sur le transport, on l'a fait sur les équipements, on les a fait sur les équipements stratégiques, on l'a fait sur l'armement. Il se trouve qu'on a des très bons acteurs industriels. L'intelligence d'un pays, c'est de travailler avec ces industriels. Je vais vous envoyer des questions qui viennent de notre communauté en direct. De quel budget immédiat et sur le quinquennat disposent-ils pour mener à bien toutes ces mesures ? Alors, il y a plusieurs sujets sur lesquels je travaille. Il y a la transformation de l'État, il y a la transformation de l'économie, il y a inclusion numérique, il y a la cybersécurité. Sur tous ces sujets, c'est ça, quand on est secrétaire d'État rattaché au Premier ministre, j'utilise le budget des autres. Ce qui est donc une position toujours particulière. Anormale ? Ah non, très normale. Moi, je disais même que mon espoir, c'est d'être le dernier secrétaire d'État au numérique et qu'il n'y en ait plus après moi. Aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a des ministres qui sont très en avance sur la maîtrise du sujet numérique et sur lequel je viens juste en tant que... Lesquels ? On va prendre un exemple sur la santé. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, elle pilote ce sujet, elle considère que c'est un sujet essentiel, elle a décidé d'avoir sa propre capacité d'innovation interne sur ces sujets de santé comme on l'a créé en interministériel avec Etalab, comme on l'a créé avec toute l'équipe de la DINZIC, elle va avoir cette capacité-là aussi en interne. La ministre de la Justice qui en a fait le troisième pilier de la transformation de la justice en France, moi, je vais créer les moyens de l'État et les briques essentielles pour qu'elles puissent avancer sur leurs projets mais elles ont très fort avancé. Le ministre de l'Éducation nationale, pour lui, c'est un sujet aujourd'hui de transformation, il va le développer dans les prochains mois. C'est autant de sujets sur lesquels, moi, j'apporte l'expertise, j'apporte des règles qui vont permettre que ce soit plus simple pour eux de développer des nouveaux outils, que ce soit plus simple pour eux d'apporter une nouvelle réflexion, une nouvelle méthode sur la façon de faire des services publics à l'heure du numérique. En gros, le numérique, c'est un outil, le numérique, c'est un sujet d'études, d'observations et c'est un phénomène de transformation de la société. Chacun se pose cette question-là. Donc, sur le budget, il y a le budget French Tech et Startup qui est un budget qui existe depuis toujours sur lequel on a décidé d'augmenter le volet de diversité. Sur transformation numérique des TPE, PME, ça s'inscrit dans le budget global et de la loi qu'a apporté Bruno Le Maire début 2018. Sur le sujet transformation de l'État, là, c'est dans le cadre de ce fameux fonds de 700 millions d'euros pour la transformation de l'État qui doit permettre de créer ces nouveaux objets numériques de l'État et ces nouveaux services de l'État. Ce n'est pas petit bras, 700 millions ? En fait, c'est 700 millions en plus du budget de l'État. C'est-à-dire que le budget numérique de l'État, c'est près de 10 milliards d'euros par an. Donc, 10 milliards d'euros par an, ce n'est pas si petit bras que ça. Par contre, est-ce que c'est bien utilisé ? Est-ce que c'est parfaitement optimisé ? Je vais vous le répondre, c'est non. Aujourd'hui, on a un écosystème applicatif de l'État avec plusieurs dizaines de milliers d'applicatifs maintenus avec beaucoup qui parfois font la même chose. On n'a pas encore une intelligence collective de l'utilisation des moyens numériques. Et dans la relation entre l'État et les collectivités locales non plus. Aujourd'hui, il y a des services que, y compris des très petites collectivités, sont amenées à toutes redévelopper chacune. Donc, regarder le nombre de départements, regarder le nombre de régions et regarder le nombre de communes et regarder ce que l'État pourrait quand même leur proposer sur certains des sujets. Alors, deux questions encore de la communauté en parlant d'ailleurs de budget. Est-ce que l'État fait-il sous-traiter certaines de ses tâches de surveillance numérique à des sociétés privées ? Vous parlez de quel sujet ? Le sujet renseignement ? Le sujet renseignement et pour faire baisser les coûts, est-ce que vous faites sous-traiter certaines tâches ? Sur ce sujet, je ne peux pas vous répondre et surtout, ce n'est pas moi qui suis en charge de ces sujets-là. Vous savez que ce sont des sujets qui dépendent du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. Donc, ce n'est pas moi qui pilote ces sujets-là. Sur les logiciels espions de surveillance, vous êtes un peu au courant ou pas du tout ? Ce n'est pas moi. Encore une fois, sur ces logiciels-là qui assurent notre sécurité, ce n'est pas moi qui... Vous avez entendu parler du sujet, pas du tout ? J'ai entendu parler du sujet. Je suis membre de ce gouvernement. J'étais président du Conseil national du numérique. Donc, oui, j'entends parler de ces sujets, mais je ne suis pas informé au niveau le plus élevé sur ces sujets. On va reprendre bientôt le fil de notre interview. Une dernière question de la communauté. Que pensent-ils des contrats passés avec Microsoft et Apple au niveau public ? Je l'avais annoncé quand j'étais président du CENUM. Je disais que la France, aujourd'hui, n'était pas suffisamment bien organisée dans le cadre de ses grands choix technologiques et dans le cadre de la commande publique numérique. Aujourd'hui, on a lancé des groupes de travail. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, personnellement, je réunis très régulièrement tous les DSI de l'État et on discute ensemble dans le cadre de huit groupes de travail de différentes stratégies nouvelles qu'on doit repenser ensemble, dont une qui s'appelle le poste de l'agent. Aujourd'hui, chaque administration, chaque collectivité, chaque opérateur, le DSI doit se poser tout seul la question du poste de l'agent. Quel logiciel il va mettre dedans ? Quelle licence il va faire ? Quel appel d'offres il va lancer ? Et comment il va le porter ? Alors qu'au final, territoire et que collectivement, si on décide d'utiliser telle ou telle technologie, on serait plus intelligent de penser ça collectivement que de penser ça individuellement. Donc moi, je veux qu'on remette à plat la façon qu'on a de commander du numérique et d'acheter du logiciel et d'acheter du hardware. Vous avez quoi comme téléphone portable ? J'en ai plusieurs. J'en ai un quand je vais à l'étranger qui a un téléphone à 15 euros avec une très bonne batterie qui fait zéro data et qui me permet d'être complètement serein quand je voyage. J'en ai un qui est... Et j'ai un Samsung et un Apple. Voilà, comme ça, je vous dis tout. Vous avez installé des applications dessus ? Sur le Samsung et sur l'Apple ? Vous savez qu'il ne faut pas que je vous donne trop d'informations non plus sur ce que j'utilise. Donc disons que l'un est sécurisé et donc ne me permet pas d'installer d'applications autres que celles nécessaires aux appels sécurisés. Et l'autre permet d'installer d'autres applications. qui ne sont potentiellement pas sécurisés. Ou alors qui sont au moins issus de sources considérées comme plus fiables. Je dis un antivirus personnellement. Ça dépend sur quels appareils. Chez vous. En tout cas, je demande à tout le monde de le faire donc j'essaye d'appliquer ces règles à moi-même. Lequel ? Je ne peux pas vous répondre. Vous savez pourquoi je ne peux pas vous répondre. Sinon, je suis en train d'annoncer à tout le monde ce qu'il faut. Comment vous poutrez ? C'est bien, c'est bien. On était avec des hackers russes de chez Kaspersky il n'y a pas très longtemps. Laissez-moi attraper quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez d'équation ? De ? Pardon ? Équation. Racontez-moi. Un petit groupe de la NSA qui s'amusait à regarder un peu partout. Je ne connais pas le cas de équation et je ne connais pas le sujet spécifique. Vous pouvez le poser par terre. En tout cas, je veux juste vous dire que sur les cadeaux dans les grands sommets étrangers, je reçois souvent des cadeaux électroniques et je les jette ou je les démonte juste pour être sûr. Mais en fait, il ne faut pas les démonter. Il faut les filer à l'ANSI pour qu'il reste ce qu'il y a dedans avant. Si on peut faire un peu de rétro-engineering sur ce qui se balance, c'est plus intéressant. Mais est-ce que vous, vous êtes déjà tombé sur un objet ? Oui, régulièrement. Ah bon ? C'est simple. Quand on vous donne des petits cadeaux bonus dans les stations essence made in China, ça peut être très intéressant ou sur les clopes électroniques qui se recherchent sur les bécanes. C'est très intéressant. Vous avez une clope électronique ? Non. C'est bien. Vos collaborateurs ont des clopes électroniques ? Non. C'est bien. Une clope électronique, c'est triste. On ne boit pas, on ne fume pas. Les mesures de sécurité numérique au sein du gouvernement, on a beaucoup de questions qui viennent un peu partout. Les mesures de sécurité, vous sortez d'un mois de cybersécurité. Ça a été productif. Est-ce que l'ANSI fait correctement son boulot pour former nos concituriens à la sécurité informatique ? Est-ce que vous trouvez que les MOOC de l'ANSI sont pédagogiques ? C'est plein de questions. D'abord, le gouvernement et l'État. Oui, aujourd'hui, on a une culture de la sécurité numérique au sein de l'État qui fait qu'on a tous conscience des niveaux de sécurité, des niveaux de sensibilité des données qu'on échange et qu'on manipule et que tout le monde a été sensibilisé à bien utiliser le bon canal en fonction des niveaux de sensibilité qu'il utilise. Comme à Bercy ? Comment ? Comme à Bercy ? À Bercy, où il a fait le test sur le phishing. Mais là, c'est encore un autre sujet. C'est que, par exemple, les fonctionnaires de Bercy ont été formés à pas, dans leur messagerie traditionnelle, envoyer du secret défense, par exemple, ou à pas envoyer du confidentiel défense non plus. C'est vous qui avez formé Hillary Clinton, c'est ça ? Non, par contre, Hillary Clinton dit que c'est elle qui nous a formés. Je ne sais pas si vous avez vu son livre. Dans son livre, elle consacre une demi-page en expliquant que la raison pour laquelle la campagne d'Emmanuel Macron a réussi à s'en sortir face au hacker, c'est que, grâce aux attaques qu'elle a subies, grâce à tout ce qu'elle a subi au quotidien, nous avons pu apprendre de ces attaques pour mieux nous protéger. Vous avez un sujet que je voulais aborder qui est en fin d'interview, mais on va le mettre comme ça, les Macron Leaks ? Les Macron Leaks, c'est l'exemple que vous venez de prendre à l'instant sur Bercy, c'est du phishing. Le phishing, quand votre organisation est la cible d'une campagne permanente de phishing, quand vous êtes fiché une à deux fois par jour, vous avez beau former tout le monde, vous avez beau envoyer des messages réguliers, vous avez beau essayer de sensibiliser les personnes, en fait, quand il y a en face de vous des attaquants de très bon niveau, subtils, intelligents, bien formés, et que vous, de l'autre côté, vous êtes une organisation artisanale, je rappelle qu'une campagne électorale en France, c'est quelques dizaines de personnes, là où aux Etats-Unis, c'est quelques centaines, voire quelques milliers, nous, l'équipe sécurité dans la campagne, c'est une personne et demie, l'équipe numérique, c'est dix personnes, donc oui, on n'a pas mis en place des dispositifs qui auraient été des dispositifs de détection préalable du phishing, on a joué à la formation, on a accompagné les personnes, et il y en a quelques-uns qui se sont fait piéger. Il faut que vous disiez, les phishings, ils étaient quand même, ils étaient pixel perfects, ils étaient absolument, c'est-à-dire que derrière ça, il y a quelqu'un qui a passé quelques heures à chaque fois pour les envoies, le dernier qui a été envoyé, c'était comme un bras d'honneur qui était fait, c'était un mail de moi à toutes les équipes qui leur disaient de faire attention au phishing en leur donnant un fichier Word accompagné. C'était le plus beau truc, c'était comme un goodbye my friend, c'était pour nous dire bon allez, on a fini maintenant, bonne fin de campagne, au revoir à tous. J'ai cru lire dans un canard américain que vous aviez intoxiqué les attaquants, comment vous avez procédé ? Là encore une fois, vous comprenez que sur ce sujet, donner des détails s'est cassé la méthode, donc on a fait... Vous comprenez qu'on est obligé de vous poser des questions ? Oui, je vous répondrai à la hauteur de ce que je peux vous dire qui est de dire quand on est en mode artisanal, quand on sait qu'on ne sera pas capable de tout protéger à 100%, quand on sait qu'à la fin il pourra se passer des choses, sur quelques adresses, sur quelques personnes, sur quelques endroits et quelques canaux, on se dit que c'est important de ralentir l'attaquant. Ralentir l'attaquant, ça peut être pour ralentir la pénétration, ça peut être aussi pour ralentir le traitement de ce qu'il pourra faire ensuite des données qui l'aura capturée. Dernière question sur ce sujet-là. Alors, je le dis à celui qui a posé la question, je crois que ça a été retiré d'ailleurs. Que pense-t-il de la loi qui vient d'être votée, alors, je la mets entre parenthèses, sur le fait de devoir divulguer ses identifiants et mots de passe d'Internet en cas de soupçon de terrorisme ? Alors, là-dessus, il faut bien être clair, il s'agissait de donner l'identifiant, il ne s'agissait pas de donner le mot de passe. Est-ce que les mots de passe, on peut les avoir plus facilement ? Une fois qu'on a l'identifiant, vous avez raison. Mais on parle de cas de terrorisme, on parle de ces sujets-là. Moi, avant, j'étais président du CENUM et avant, j'ai toujours été un militant dans ma vie, j'étais syndicaliste, j'ai été dans tous ces sujets-là. Aujourd'hui, je suis du côté où je suis au gouvernement. Au gouvernement, ça veut dire que toute la journée, toute la semaine, entre les membres du gouvernement, on se pose les questions que chacun doit se poser. On a un ministre de l'intérieur qui se pose comme question permanente de comment nous protéger et de comment éviter qu'il y ait un attentat en France et je me pose aussi la question de la défense des libertés publiques. La ministre de la Justice, elle se pose en permanence la question des libertés individuelles. Eh bien, il y a un moment, le Conseil des ministres du mercredi, il est là pour ça. Chacun donne ses contraintes, chacun dit ce qu'il a à faire. Donner son identifiant dans le cadre d'une enquête terroriste, dans le cadre d'une ciblée, moi, je n'étais pas contre. Mais il se trouve qu'il y a des députés qui ont dit nous, on pense que ce n'est pas nécessaire et c'est pour ça qu'ils ont proposé de le retirer. L'emploi, l'intelligence artificielle, ça va se comporter comment ? Est-ce ces fameux emplois magiques qui vont émerger ? Vous vous entablez sur combien ? C'est, à votre avis, jouable ? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une classe moyenne entièrement paupérisée ? Le grand sujet, c'est celui de la transformation et de la résilience et de la réadaptation des personnes dans leur propre vie. Celui qui vous dit le chiffre, il vous ment ou alors il se trompe. C'est-à-dire celui qui peut vous dire... Vous parlez de Laurent Alexandre, c'est ça ? Ah non, vous savez que Laurent Alexandre et moi, on s'entend très bien, qu'il m'a dédicacé son livre. Il fait une dédicace dans votre bouquin. Laurent Alexandre, on a lu votre bouquin, on lui passe un message parce que je sais qu'il... Ah bah moi, je peux lui dire, Laurent, j'ai lu ton bouquin et merci beaucoup et je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je ne partage pas par contre sa vision complètement... En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une question de curseur et de timing et de rythme. Et le rôle du politique, c'est de gérer les temps et d'être sûr que les populations sont capables de gérer les temps avec les transformations qu'on est en train de subir. Je pense que Laurent Alexandre représente une figure qui pousse le curseur maximal avec la temporalité la plus basse, c'est-à-dire qu'il dit que les transformations les plus majeures vont arriver très vite. C'est peut-être le plus réaliste ? En tout cas, je dis que c'est l'option maximale. De l'autre côté, il y a une autre option qui est de dire rien ne va n'arriver, ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est du pipeau, ça ne va rien changer à notre économie, ça, c'est à peu près les deux positions extrêmes du curseur. La réalité, elle est entre les deux. La réalité, c'est quand la fin de la voiture carbonée, c'est dans combien de temps ? Ça va arriver. C'est quand la fin de tous les emplois d'assistants, tous les emplois papiers ? C'est dans deux ans, c'est dans dix ans, ça va arriver. Les emplois de chauffeurs routiers du fret, ça va disparaître. C'est dans cinq ans, c'est dans dix ans. La grande question, c'est d'être capable que ça arrive dans deux ans ou dans dix ans de former, et d'accompagner les personnes. D'où les 15 milliards d'euros du plan compétences, d'où cette transformation de la philosophie qu'on a sur l'allocation chômage. Aujourd'hui, vous l'entendez dans les discussions, on va ouvrir cette allocation chômage à plus de gens. On veut que les gens puissent quitter un job pour devenir entrepreneur. S'ils foirent leur entreprise, ils vont être indemnisés pour pouvoir retourner dans l'emploi. Mais l'objectif, c'est que tout le monde puisse circuler dans les différents jobs parce qu'il n'y a plus personne qui va rester 25 ans dans une boîte. Donc, il faut que les gens puissent avoir un ou deux jobs s'ils ont envie. Il faut qu'ils puissent faire un mi-temps d'un côté et de l'entrepreneuriat de l'autre. Faire un mi-temps d'un côté et faire un autre projet de vie de l'autre côté. Et s'ils ne peuvent pas avoir un ou deux jobs ? Mais s'ils ne peuvent pas avoir un ou deux jobs, alors il y a cette allocation chômage et cet accompagnement à la formation professionnelle. Notre objectif, quand on se dit qu'on remet à plat toute l'allocation chômage et la formation professionnelle, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule personne en France sans projet professionnel et sans projet de compétence. Et c'est pour ça qu'on met de l'argent parce que ça coûte cher. La dette de l'État est à combien cette année ? Je ne pourrais pas vous répondre immédiatement pour vous donner le chiffre de la dette de l'État parce qu'il est en pourcentage du PIB ou alors il est en... je crois qu'il est entre 1 600 et 2 000 milliards donc je ne saurais pas vous dire le chiffre exact. Autour des 2 000. Comment ? Autour des 2 000. Mais donc ce sujet de l'équilibre social sur l'allocation chômage et de la formation professionnelle, c'est ça l'outil qu'on a décidé de mobiliser pour permettre à chacun de vivre avec ces temporalités-là. Vous parlez d'échelle de temps, de curseur de temps. Est-ce qu'un moratoire sur l'intelligence artificielle est envisageable ? Je garde le micro une seconde. Est-ce que vous ne pensez pas que ces grands plans d'intelligence artificielle mondiaux, ça fait un peu penser au nucléaire ? C'est-à-dire que sortant de la guerre, il nous fallait la bombe, il nous fallait de l'énergie rapide et forte. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir après une chimère de consommation exponentielle dans une compétition où la guerre économique à couteau tiré règne ? Est-ce que la France n'a pas un rôle à jouer ? À dire, écoutez les gars, on va peut-être se calmer. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on veut aller ? Quand on voit les Chinois qui veulent upgrader leur nouvelle génération avec des puces dans le cerveau, augmenter leur quotient intellectuel par sélection ou pas par sélection avec les méthodes à la chinoise. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la question des valeurs. C'est-à-dire que morateur sur les technologies, j'aime jamais qu'on parle de ça. Par contre, un morateur sur les usages, ça, c'est peut-être une question à avoir. Il ne faut surtout jamais ralentir la capacité à chercher, la capacité à innover. Il faut qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Par contre, dire qu'on ne souhaite pas le robot autonome tueur au moins pour les cinq prochaines années tant qu'on n'aura pas discuté d'une intelligence humaine pour comprendre ce qu'on souhaite faire, etc., ça, c'est totalement et spécifiquement ce que nous souhaitons annoncer début 2018. Suite au rapport Villani, l'État va s'engager sur certains sujets. Alors, il y aura des sujets d'investissement, des sujets d'éducation, des sujets de recherche, mais il y aura aussi les sujets éthiques où on va dire, on pense que sur ce sujet, ce sujet, ce sujet, il faut qu'on lance un débat national qui prendra peut-être 24 mois, qui prendra peut-être 18 mois, sur lequel il faut qu'on soit sûr que collectivement, ce soit bien la direction qu'on veut que la France prenne. Et vous parlez de l'humain augmenté, je pense que là aussi, on a une petite question de curseur. Donc ça, ce n'est peut-être pas la question qu'on doit poser tout de suite début 2018, mais elle va se poser pas très longtemps après. Donc il faut qu'on pose la question. Et il faudra poser la question, aujourd'hui, on n'a pas de recherche en France sur de l'humain augmenté en capacité de calcul, par exemple, en capacité de stockage. Qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'un chercheur va nous proposer ça ? Qu'est-ce qu'on fait la première fois où il y a une équipe qui fait bon, ben voilà, on vous demande une autorisation d'implantation d'un outil à la mémoire, mais c'est pour les personnes handicapées qui ont subi un choc et qui permettraient de les aider ? Bon, vous voyez très bien comment ça va se passer. Donc la question, c'est il faut qu'on se soit doté des outils intellectuels et les outils intellectuels, il faut juste que les politiques, les citoyens et les chercheurs se soient donné la mission de réfléchir à ces sujets. Question de l'Internet, plus de robots, moins de travail, est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme de concentration des richesses ? En tout cas, c'est ce qu'on se disait sur le rythme et la gestion du temps, il y a bien une question à se poser à moyen terme, à long terme, sur le schéma de répartition de la valeur. Il y en a qui ont proposé le revenu universel pendant la campagne. Nous, on a dit que ce n'est pas le moment. On n'a pas dit que c'est abruti comme réflexion, sinon il n'y aurait pas des gens très talentueux qui en parleraient partout dans le monde. Mais on dit que ce n'est pas maintenant. Maintenant, l'urgence, c'est la capacité à rebondir, c'est la capacité à se reformer, c'est la capacité à s'adapter. Dans dix ans, si jamais on se dit, vous savez, moi je réfléchis souvent par scénario, c'est-à-dire que je ne crois pas que tous ceux qui nous disent que ce sera comme ça sont des menteurs. Si on se dit la voiture autonome électrique permet de faire 100% des déplacements, qui l'opère ? Est-ce que c'est une grid publique ? Est-ce que c'est une plateforme publique qui fait la répartition et puis chacun a ses véhicules ? Est-ce que, pourquoi ce ne serait pas le public qui ferait tout ? Il y a un scénario où le public, il aurait la propriété de tous les véhicules, la propriété de toute la grid. Puis il y a un scénario extrême de l'autre côté avec plein de réseaux qui se superposent les uns les autres, pas de standard commun, avec des réseaux concurrents qui iraient... Je pense qu'entre les deux, il y aura la vérité. Il y aura un rôle du public, il y aura un rôle du privé. Si on va dans un rôle extrême de l'autre côté, il peut aussi y avoir l'émergence d'un monopole, d'un acteur privé qui concentrerait 100% de la valeur créée par le transport en France et en Europe. Bon, celui-là, s'il opérait tout de façon complètement automatique où il a juste fallu mettre beaucoup de capital pour ensuite avoir le maximum de véhicules à travers l'Europe, bon, ça posera des questions. Ça posera la question de comment on taxe la valeur pour la répartir pour le bien commun de tous. Mais l'objectif, c'est de garder notre équilibre européen et français. On a un équilibre entre France qui fait qu'on est français. C'est qu'on croit à la socialisation des risques. On croit au fait qu'il faut socialiser le risque de santé. On croit qu'il faut socialiser le risque de perte d'emploi. Et ça, ça fait partie de notre philosophie. On n'est pas français si on ne croit pas à ça. C'est ce qui nous différencie de beaucoup de pays dans le monde. C'est ce qui fait aussi qu'on a des pays où on a des affinités intellectuelles avec eux. On pense qu'être malade, c'est quelque chose qu'on doit prendre en commun. C'est un cancer, ce n'est pas à vous de le payer, c'est ensemble on va le prendre. Ce n'est pas le cas d'autres continents. L'Inde est en train d'interdire l'utilisation des voitures autonomes pour protéger de l'emploi ? Aujourd'hui, vous savez, on est dans une phase de transition. C'est-à-dire que cette fameuse gestion du temps, ça pose beaucoup de questions. Je ne vais pas vous dire si je trouve ça bien ou pas bien qu'un autre pays ait décidé de faire ça. Mais je comprends que des élus politiques et des citoyens se posent la question si on ne leur a pas proposé des solutions de résilience, de voir tous ces emplois disparaître du jour au lendemain. Après, en France, par exemple, sur le véhicule autonome, la question aujourd'hui, c'est plutôt le niveau de qualité et de sécurité de ces véhicules avant de les mettre dans l'espace public. Aujourd'hui, on ne se pose pas encore la question de... Qui est responsable. Exactement. Qui sera un des grands sujets de discussion. Question de l'Internet encore. Qu'est-ce qu'on fait pour contrer les stratégies d'optimisation fiscale des grandes entreprises numériques américaines ? Il n'y a pas que les Américains. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les grandes entreprises de la valeur sur un continent, mais en fait, la vente sur un autre ? On, une concentration de l'intelligence et de la valeur ajoutée à un endroit ? En gros, il faut revenir à des concepts basiques. Quand il y a des entreprises massivement qui payent pour une entreprise dans un endroit, on a du mal à comprendre que l'entreprise qui encaisse tout cet argent ne participe pas à la solidarité dans le pays où tout a été payé. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs chantiers de travail avec plusieurs temporalités différentes. Il y a l'OCDE, où on arrivera, je pense, d'ici cinq ans, peut-être un peu moins, j'espère moins, à un accord international, y compris avec les États-Unis, y compris avec tous les grands acteurs, y compris avec les Chinois, sur une nouvelle façon de penser la fiscalité dans cet espace transnational. Ça prendra beaucoup de temps. Ensuite, il se posera la question au niveau européen. Au CDE, on sera avec les Américains. il faudra qu'on aille convaincre les Chinois, mais les Chinois, sans l'OCDE, n'y arriveront pas. Au niveau européen, il faut qu'on fasse attention parce qu'on va mettre deux, trois ans à se mettre d'accord sur Axis pour qu'on ait une assiette commune. Sauf que si on n'a pas discuté d'abord avec les Américains et les Chinois, on n'aura pas la capacité à les taxer dans l'espace européen. Donc, il faut qu'on arrive sur Axis, qui est une assiette commune qui permet de faire qu'au moins entre nous, on arrête de se faire concurrence. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est qu'au sein de l'Union dont je vous ai parlé, cette fraternité dans laquelle on partage tout, sur la fiscalité, là, on ne partageait pas et en plus, on se faisait parfois des coups bas les uns aux autres. Et puis, il y a la troisième temporalité que Bruno Le Maire ait allé porter au niveau européen avec Emmanuel Macron, qui est de dire avant qu'on ait réussi sur Axis, avant qu'on ait réussi sur les autres, avant qu'on ait trouvé un accord avec les Chinois, avant qu'on ait trouvé un accord avec les Américains, tout de suite, on va mettre en place un dispositif temporaire qui durera le temps qu'on arrive à l'un de ces accords, mais qui va permettre de taxer le chiffre d'affaires payé dans ces entreprises. Aujourd'hui, en France, on paye plusieurs milliards... Nos entreprises, en pub, en ligne, elles payent plusieurs milliards d'euros en France à des entreprises basées à l'étranger sur lesquelles un très infime impôt est payé en restitution. C'est autant de richesses qui part et qui ne participent pas à la valeur commune. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se mobilise. Est-ce que vous êtes pour ou contre les portes dérobées dans les entreprises ? Alors, ce contre quoi je suis de façon complète, vous parlez des portes dérobées dans les outils, c'est l'industrialisation de la porte dérobée et le fait qu'il y ait des portes dérobées by default. Ça, je suis contre. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on doit empêcher, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Après, est-ce que les portes dérobées sont un outil qui peut être utilisé parfois quand elles sont dans un cadre contrôlé ? Oui. Oui, et c'est important que ça puisse exister parce que c'est ce qui va permettre aussi, vous savez... Si les hackers trouvent les portes dérobées ou des pirates informatiques des joueurs des black hats viennent trouver cette porte, la garde pour eux se font un peu plaisir ? Le but intelligent, notamment dans une procédure judiciaire, si c'était rendu possible, c'est que sous le contrôle d'un juge, de façon temporaire, dans un cadre ciblé, on ait la capacité de le faire. aujourd'hui, le fait de le faire de façon systématique, c'est ça le plus grand danger. C'est de se dire qu'il y ait des dispositifs qui soient dans le grand public et dans toutes les entreprises qui ont des portes dérobées et la grande question, c'est à qui on dit qu'elle existe, cette porte dérobée ? Ou alors ceux à qui on ne le dit pas et qui la découvrent, comment ils l'utilisent ? Aujourd'hui, il y a des soupçons d'éditeurs qui auraient mis à très grande échelle des portes dérobées dans des softwares, dans des hardwares... Dans des téléphones ? Dans des hardwares, dans des softwares, partout. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va passer à un autre sujet. Twitter, la liberté d'expression. Quand Twitter blackboule les médias russes, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous appelez blackbouler ? Ne pu recevoir, du moins ne pu accepter les revenus publicitaires du moins de sponsorisation de leurs publications pour faire pulser ou buzzer leurs publications quand vous donnez de l'argent à Twitter pour mettre en avant leurs publications. Twitter a dit que c'est terminé à cause de l'ingérence supposée de la Russie aux Etats-Unis. Ça c'est un des sujets... Alors là je ne m'exprime ni sur le cas spécifique de Twitter ni sur le cas spécifique que vous décidez d'aborder des Russes. Mais en général, et notamment avec le débat qui commence aux Etats-Unis depuis quelques heures, qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle capacité qui fait que des organisations peuvent mettre du fric à destination de plateformes où grâce à la capacité à créer des contenus et à payer de la pub, on arrive à toucher beaucoup de personnes. Comment on fait pour tracer l'origine de cet argent ? Comment on fait pour tracer la volonté qui est derrière cet investissement ? Comment on fait pour comprendre quel est le cycle d'intérêt entre les personnes ? Aujourd'hui, c'était ma conviction pendant la campagne et j'en suis aujourd'hui convaincu. On est dans un nouveau schéma de risque géostratégique, notamment lié au cyber. C'est-à-dire qu'on a des organisations indépendantes qui parfois sont rattachées à un Etat, parfois pas, parfois financées par un Etat, parfois pas, parfois financées par des mafias, parfois autofinancées par leur propre activité criminelle. Ou par des entreprises. ou par des entreprises, dans le cadre d'activités légales ou illégales, qui vont attaquer d'autres organisations ou attaquer d'autres Etats et qui vont créer des alliances basées parfois sur les idées. On a des groupuscules philosophiques, notamment dans les extrêmes. On a une internationale de l'extrême droite fasciste. On a une internationale des ultraconservateurs. On a une internationale du libéralisme. On a une internationale, je ne sais pas, en tout cas, pas dans le cyber. Vous avez l'impression qu'ils s'organisent pour hacker d'autres ? Je ne pourrais pas vous dire que j'ai été spectateur. Vous avez l'impression aussi qu'ils s'organisent pour faire pulser leurs idées à travers certains médias. Vous connaissez l'astroturfing ? La finge ? L'astroturfing. L'astroturfing. Oui, je vois bien ce qu'est l'astroturfing et je vois très bien que j'ai pu parfois le vivre très fort. Sur ces sujets-là, la question, c'est au nom de quoi se font les coalitions, au nom de quoi se font les coactions. Moi, je ne crois pas au fait qu'il n'y ait derrière personne qui réfléchisse, mais je ne crois pas non plus au fait qu'il y ait un God Design. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec dans une salle qui fait « Toi, tu vas me donner du fric. Toi, tu vas me donner des idées. Nous, on va faire ce truc-là. Rendez-vous jeudi prochain. On fait notre truc. » Je ne crois plus à… Moi, j'ai un intérêt très fort à ce que maintenant, on aille s'opposer à lui. Il se trouve que pour m'opposer à lui, je vous propose qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Toi, regarde, si tu as envie de venir, viens. Toi, si tu as envie de venir, viens. Mais que tout se fasse de façon un peu informello-organisée. C'est un mélange d'argent, compétence et volonté politique. Et ça, c'est très nouveau parce que ça peut dépasser la capacité des États à nous protéger. Ça peut dépasser la capacité des organisations à se protéger. Excusez-moi. Les civic tech, le vote électronique, c'est safe ? Ce n'est pas safe ? Est-ce qu'on ne peut pas subir un petit hack de nos civic tech ou de nos machines à voter ? Alors, on va parler directement du vote électronique et des services publics numériques et de la sécurité. Aujourd'hui, le premier chantier qu'on vient de lancer et qui est essentiel, vous savez, avec le président, on a annoncé la numérisation de 100% des démarches publiques. Pour ça, la condition essentielle, c'est l'usage, pour que les gens sachent utiliser. Et la deuxième condition, c'est la sécurité. Et la clé de cette sécurité et de cette intelligence, c'est ce qu'on a voulu appeler la plateforme numérique de l'État. La plateforme numérique de l'État, c'est une architecture qui doit permettre, un, l'identification et l'authentification à plusieurs niveaux, faibles jusqu'à fortes. Deux, une interconnexion utile dans le cadre des usages des différentes données qui doivent permettre à un utilisateur de ne pas réutiliser, de ne pas avoir à redéclarer différentes données. Et une troisième brique dans cette plateforme numérique de l'État, qui est une brique contrôle et qui est une brique qui, dans l'architecture, qui, by design, doit protéger les données personnelles des personnes, qui font qu'on ne peut pas faire d'interconnexion de données sans passer par cette brique-là. Et l'objectif d'avoir ces trois briques, c'est de pouvoir créer des nouveaux services publics, des nouveaux microservices, des nouveaux grands services qui sont basés sur cette authentification sécurisée et forte garantie par l'État, cette interconnexion et cette protection, cette couche de protection des données. Si on veut faire le vote électronique, il faut qu'on soit très fort sur les trois, il faut qu'on soit, enfin, surtout sur l'identification et sur la brique de contrôle. Et la raison pour laquelle, aujourd'hui, le gouvernement et l'État n'a pas souhaité autoriser le vote électronique lors des dernières élections. Ce n'était pas nous qui étions là, donc je peux d'autant plus le porter. C'est qu'on considérait que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Qu'on considérait qu'après avoir testé les dispositifs, on se disait que ce n'était peut-être pas le bon moment pour le faire. Question sur les lanceurs d'alerte. Il y a une vraie loi, quid de la loi Sapin ? Le cas de Julian Assange qui a un gamin en France qui est encore dans son ambassade de l'autre côté de la Manche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Assange, Snowden, Stéphanie Gibault ? Il y a ce que je pense en général de la nécessité de ça. Et puis, il y a sur ces cas particuliers où, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne pourrais pas me prononcer spécifiquement et vous dire que ça, c'est un sujet qui est spécifiquement entre les mains de la ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur et qui sont des sujets sur lesquels il faut faire attention à ne pas non plus créer de troubles. Est-ce que je crois à la nécessité de la capacité d'avoir des lanceurs d'alerte qui seraient ensuite protégés parce qu'ils dénoncent des éléments qui vont permettre plus de démocratie, qui vont permettre plus de libération de la parole, plus de libération ? Oui. Est-ce qu'il faut faire gaffe aussi à créer un contexte qui fait que ces personnes-là ne se mettent pas elles-mêmes dans une illégalité parce que dans ce qu'elles vont faire, elles vont pouvoir enfreindre plusieurs lois et règlements aussi ? Donc, en fait, il faut qu'on crée une capacité des circuits de protection pour cette libération de la parole. Sur le cas Assange, c'est un peu particulier, vous savez très bien ce qui se passe. ce n'est pas sur son aspect de lanceur d'alerte qui a aujourd'hui une complexité juridictionnelle, c'est sur d'autres éléments sur lesquels je ne me prononcerai pas. Si je vous dis, il est en direct avec nous, est-ce que vous voulez lui parler ? Je peux le saluer. Moi, je l'ai écouté très souvent à des conférences, à des cyberconférences. Je l'ai écouté à Sassboy, Sasswest, il y a trois ans où il était en cyberreprésentation à distance. Moi, je trouve très intéressant tous les éléments de sa lutte, je trouve très intéressant tous les éléments de philosophie qu'il a pu porter. On va revenir sur l'intelligence artificielle. La formation des enfants, le ministère de l'Éducation nationale, est-ce qu'il est vraiment conscient des mutations à venir ? Oui, il est conscient et aujourd'hui, il est en pleine réflexion aussi. Après, vous savez, quand on arrive, on ne réinvente pas tout. C'est-à-dire qu'il se passe des choses à l'éducation nationale depuis longtemps. On forme les enfants au sujet du numérique, on forme les enfants à plusieurs choses. On les forme à l'analyse critique de l'information qui leur est posée. C'est-à-dire qu'un enfant, aujourd'hui, à plusieurs moments de sa scolarité, il va être amené à s'interroger sur d'où vient cette information, qui la produit, est-ce que j'en suis le destinataire, est-ce que je peux avoir une attitude critique vis-à-vis de cette information. Ça, c'est un élément important. Après, je vous avais dit tout à l'heure, le numérique, c'est à la fois un outil, donc c'est pour ça que là-dessus, on est un peu en retard, donc il faut qu'on avance aussi. Et pour moi, l'outil, ce n'est pas juste les tablettes. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec le numérique, qu'on ne fait pas. Le numérique, c'est aussi un sujet d'études. Donc là, je vous ai parlé du sujet analyse critique des médias, analyse critique des médias numériques. Moi, je pense qu'il y a un bagage technologique, numérique de base que tout le monde devrait avoir. Là-dessus, je pense d'ailleurs que les chaînes publiques ont, au fur et à mesure des années, un peu abandonné leur rôle de médiateur des sciences, médiateur du numérique, médiateur des industries. On a perdu des émissions fantastiques. Il était d'une fois la vie. Vous savez que je l'ai reposté sur mon Twitter parce que là, ils les ont recolorisés, ils les ont remis en bonne qualité. C'était bien ça. C'était bien, mais là, c'est rediffusé en ce moment. Mais ce n'est pas diffusé à l'heure du matin ou à la sortie de l'école. Mais c'est diffusé. Et au moins, ça a été restauré. Donc ça, c'est pas mal. Non, mais moi, je trouve que C'est pas sorcer, c'était une émission fantastique qui a permis à beaucoup de jeunes de s'acculturer aux sciences et de s'acculturer au numérique. Je pense qu'il y a un sujet sur le numérique, c'est qu'on dit qu'il faut coder, il faut coder. Moi, je m'en fiche qu'on apprenne le codage aux enfants. Je veux qu'on leur apprenne l'idée et le concept même d'information. Cette idée qu'on peut la stocker, la transférer, la modifier, qu'elle passe à travers des réseaux, qu'elle peut aller d'un endroit à un autre, que ces réseaux, ils peuvent prendre différentes formes, physiques, non physiques, matériels, dans les ondes et qu'entre l'interface, le stockage, la transmission et l'écran, tout ça, c'est un ensemble et un continuum. Et en fait, quand on fait 10 heures de code, quand on fait 10, 15 heures, 20 heures de code, c'est ça qu'on apprend. Ça, je pense que tous les Français devraient le faire parce que ça déniaiserait tout le monde. C'est-à-dire que regarder un écran sans profondément ressentir vibrer l'idée que c'est un objet ouvert à plein de choses, que c'est renoncer à toute une partie de la compréhension du monde. Je l'ai dit à une conférence récente, j'étais à Sciences Po, dans toute la salle, il n'y avait qu'un tiers des élèves, c'est déjà pas mal un tiers, qui avaient fait une introduction au code. J'aurais dit aux deux tiers, c'est comme si vous viviez dans un monde où en fait, il vous manquait la moitié de l'information de savoir comment ce monde fonctionne. Vous êtes dans la caverne, vous voyez des ombres et vous croyez que c'est la réalité et en fait, derrière, il se passe énormément de choses et ça, vous en donnez le monopole à ceux qui maîtrisent. Et donc, on ne doit jamais donner le monopole à ceux qui maîtrisent. Par contre, on ne va pas tous vous parliez de traitement de l'information. Qu'est-ce qu'on fait avec les fake news ? Les fake news, c'est un phénomène sur lequel, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur comment les traiter. Parce que les fake news... Ce ne sont pas les journalistes qui ont oublié les commandements de la charte de Munich. Par exemple, le traitement sur les armes de destruction massive, c'était une fake news qui a été popularisée un peu à gauche, à droite. Certaines manœuvres géopolitiques, la population se retrouve au milieu de manœuvres géopolitiques de certains États. Et nous, la France, nos journalistes se sont arrangés avec la parole de l'État et ont servi certaines fake news. Et donc, le public a perdu confiance dans le traitement de l'information et est devenu peut-être plus réceptif aux fake news provenant d'autres États, d'autres parties, d'autres points de vue. Ce qui est compliqué avec la fake news, c'est qu'elle ressemble à la news. Sinon, elle ne poserait pas de problème. C'est-à-dire que si la fake news était suffisamment abruti, s'il était suffisamment vulgaire, les gens se rendraient compte assez facilement. Le problème, c'est que la fake news, la fausse news, le complot, ça ressemble à la vérité, ça ressemble au vrai. Et pire que ça, vous venez de donner des exemples, ça ressemble au vrai qu'on souhaite. Et donc, on peut être amené à... Que l'État souhaite. Ou que l'État souhaite. Ou que moi, quand vous disiez un autre État, ou moi, si je ne me sens pas bien dans mon État, je me dis, enfin, une source qui répond à mes valeurs et qui avance. Le sujet là-dessus, c'est qu'il y a des sources de fake news qui sont aujourd'hui des médias avec des vrais journalistes à l'intérieur. Et donc, comment vous dites que ça... Pays avec notre argent. Comment ? Pays avec notre argent. Non, parce qu'ils ne sont pas tous subventionnés. Tous ne se touchent pas. prenons pas d'exemple trop spécifique parce que c'est un sujet complexe et polémique. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, les journalistes, l'État, les citoyens, tout le monde, d'avoir une approche sur ce qu'on considère comme étant de l'information traitée par des journalistes avec la rigueur des journalistes et d'une rédaction. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de point de vue. C'est-à-dire qu'on a toujours défendu en France l'idée qu'on devait avoir du journalisme d'opinion, du journalisme de point de vue, du journalisme qui n'est pas neutre. Le journalisme, ce n'est pas juste informé, ce n'est pas le rôle des journalistes. Les journalistes, ils informent et puis ils analysent et puis ils décident et puis ils donnent une direction aussi. Ça, il faut qu'on le célèbre et qu'on le décide. La question, c'est on peut avoir des opinions très biaisées mais à ce moment-là, il faut que ça soit assumé. Je suis un média biaisé et voilà mes lignes d'opinion. Et puis après, il y a la frontière qui est le mensonge. Il y a quand on dit quelque chose qui est faux pour qu'on soit capable de l'identifier et d'y mettre fin. Ça peut nous emmener en guerre, c'est ça ? Je ne sais pas si ça peut... Non, la question, ce n'est pas de nous emmener en guerre mais c'est de dire qu'il y a des choses qu'on ne tolérerait pas dans l'espace physique. C'est-à-dire que si un groupe extrémiste ou un État étranger venait placarder dans toutes les rues de Paris des affiches de propagande, on l'interdirait physiquement. On stopperait les personnes. On a vu tous les médias français nous servir du Hillary Clinton contre Trump. Ils sont plantés 98% parce que c'est Trump qui est passé. Vous interprétez ça comment ? Alors, là, c'est du billard à trois bandes. Là, ce n'est pas de la fake news. C'est de la stroturfing pratiquement, non ? Là, c'est vous qui faites une analyse qui n'est pas encore faite aux États-Unis, de savoir quel a été le rôle de la fake news et de la stroturfing et de l'investissement de publicité sur les réseaux sociaux dans la manipulation de l'opinion publique américaine et ensuite de l'opinion publique mondiale et des journalistes. Aujourd'hui, on n'a pas d'élément complet. Les enquêtes sont lancées, les discussions sont lancées. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Aujourd'hui, il y a une enquête sur la Russie, mais c'est toujours plus complexe que d'identifier une seule cible. C'est toujours, toujours beaucoup plus complexe. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est ça le contexte qui a fait gagner l'un plutôt que l'autre ? Je ne sais pas encore. J'attends de voir les enquêtes. Mais par contre, je vous assure que la France, aujourd'hui, essaie de se doter des capacités d'analyse de tous ces phénomènes. On arrive pratiquement à la fin de notre interview. Vous avez des sujets que vous voulez aborder, que vous voulez faire passer à notre communauté. Qu'est-ce que vous pensez des hackers ? J'ai un sujet à votre question. Merci d'avoir incité le manifeste des hackers lors de votre audition aux affaires économiques. Ça nous a fait plaisir. Merci. Et puis, vous savez, je l'ai lu dans un discours que j'avais fait à la communauté France Digitale il y a quelques semaines et qui est un élément essentiel. Mais ça, je vais le garder pour après. Parce que d'abord, je vais vous demander un service à toute la communauté qui est les 13 millions de Français dont je parlais tout à l'heure, les 20 %. Eux, c'est un truc sur lequel on doit tous se mobiliser. C'est ceux qui ne savent pas utiliser. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui n'ont pas accès au réseau et là, on s'est mobilisés avec les opérateurs pour que tout le monde ait accès. Mais après, il y a ceux qui, quand même il y a l'accès, ne savent pas utiliser. Dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans tous les services qu'on crée, dans tout ce qu'on développe, il faut qu'on pense à ces 13 millions-là et il faut qu'on soit tous capables d'accompagner cette transformation vers eux. Ensuite, au hacker, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qui, dans la partie du manifesto, j'ai cité, est essentiel ? C'est cette idée de se reconnaître entre soi, entre les premiers qui ont vu les choses. Mais ce qui est important dans ce manifeste, c'est les valeurs et de se dire pourquoi on fait les choses. Et quand je cite ça, je redis une chose derrière qui est de dire c'est important quand on s'est senti seul de retrouver enfin quelqu'un qui nous ressemble, de enfin se dire qu'on fait communauté, de se dire que cette vision du monde qu'on a, qui nous a souvent isolés pendant l'enfance, fait qu'en fait, là on se retrouve avec d'autres gens qui pensent à la même vitesse, qui regardent à peu près les mêmes choses au même endroit, qui ont ces mêmes réflexes. Ça, c'est juste une étape de la vie de se sentir mieux avec ça. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et dans le discours, j'avais cité un autre texte après qui est la nuit des enfants rois qui est qu'est-ce qui se passe quand ceux qui se reconnaissent enfin n'ont plus de valeur et deviennent les ennemis, et bien ils deviennent les ennemis les plus dangereux du peuple. Et quand on a des valeurs, alors on peut devenir les civilisations qui transformons nos États, qui transformons nos économies. Donc un des grands sujets, c'est de se poser la question de nos valeurs, et c'est de se poser la question de notre utilité au quotidien. Pourquoi on fait ces choses ? Pourquoi et à quoi elle doit servir ma compétence et ma capacité ? Aujourd'hui, on a l'opportunité de faire un numérique à la française, un numérique à l'européenne qui porte nos valeurs partout dans le monde. Et on est regardé par certains continents qui n'ont pas envie de regarder ce continent-là, qui n'ont pas envie de regarder celui-là, mais qui nous regardent, nous, comme une capacité à influencer. À nous d'être à la hauteur de cette influence. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a. Les hackers se sont retrouvés, maintenant, il faut qu'ils s'ouvrent, et l'enjeu, c'est d'aimer toute la société avec nous. Donc c'est ça, la philosophie. En général, on pose une question à nos invités, qui est la dernière, mais ce ne sera pas la dernière, ce sera l'avant-dernière peut-être. Laissez un conseil aux jeunes générations. Un prisme de lecture à moyen, à long terme. Un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer qui sera immortelle sur les réseaux. Le conseil aux jeunes générations, il est celui qui est toujours le plus important, c'est celui de l'utilité aux autres. Il faut toujours se poser la question de la performance de l'humanité. Et moi, je résume dans l'utilité. Moi, ma volonté permanente, c'est comment je peux être utile aux gens autour de moi, comment je peux être utile aux autres. Si on réfléchit en permanence cette question de l'utilité, alors ça modifie notre façon de choisir, et ça peut porter notre système de valeur. Donc, soyez utile aux autres, soyez utile à vous-même, et soyez toujours efficace pour défendre vos valeurs. C'est-à-dire, ayez des valeurs fortes, pensez et soyez certains que l'idée d'aider un autre humain et l'idée de se construire dans notre planète, c'est plus essentiel que tout, et que pour ça, il y a des façons efficaces de le faire. Et un conseil pour protéger sa vie privée ? Le conseil pour protéger sa vie privée, c'est celui que j'essaye de porter au niveau 1, c'est celui que j'essaye de créer dans les nouvelles mécaniques économiques qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est comment les grands acteurs du numérique, comment les grandes dynamiques du numérique aujourd'hui, elles font qu'on n'est pas des prisonniers, et que leur système économique ne soit pas des prisons qui s'échangent des prisonniers, où je passe 5-10 ans dans un système Apple, puis je passe 5-10 ans dans un système Google, ou alors je suis double prisonnier entre deux trucs, et ensuite eux refacturent ça à tous les autres. Moi je veux que pour qu'on se protège de tout ça, ce soit nous qui maîtrisions nos données, que ce soit nous qui, tiens j'aime bien votre service de mail, je vais vous mettre à disposition tout mon historique de mail, puis le jour où j'ai plus envie de passer par chez vous, je reprends tout, puis je refais ça chez un autre. Il faut qu'on arrive à cette praticité-là, et donc ça, ça veut dire plus de concurrence, plus d'opérateurs, plus de capacité à changer régulièrement. Moi j'utilise plusieurs services, plusieurs services d'email, plusieurs services de messagerie personnelle, j'ai plusieurs réseaux sociaux, j'essaye de ne pas avoir tout au même endroit, et j'essaye d'être certain que j'ai bien la capacité à pouvoir partir et aller là où je veux. L'open source ? L'open source, j'y crois très fort, l'open source pour l'État, on me dit, la solution souveraine c'est l'open source, à une condition, c'est qu'on maîtrise. C'est pour ça qu'au sein de la DINZIC maintenant, on a des personnes qui à temps plein sont des contributeurs. Si on veut un open source qui soit utile à l'État, qui soit utile aux entreprises, moi l'appel que j'ai fait à tous, c'est mettez-nous des salariés, mettez des salariés contributeurs. C'est-à-dire que vous ne pourrez dire que cette solution est bonne pour vous que si vous participez à la construire. Donc au sein de l'État, on a des acteurs, on a des participants à cette open source. Moi je suis pour qu'il y ait plus d'open source, mais jamais imposer l'open source, parce que si on impose une open source, alors qu'on ne le maîtrise pas, alors on recrée une nouvelle faille de souveraineté dans nos dispositifs. Microsoft dans l'armée ? Microsoft dans l'armée, Microsoft ailleurs. Vous savez, Microsoft c'est un des outils préférés de beaucoup des agents parce qu'ils ont été formés traditionnellement à ça, parce qu'ils le maîtrisent très bien, parce qu'ils connaissent par cœur les interfaces, parce qu'ils connaissent par cœur la facilité d'utilisation. Et dans ces cas-là, on ne va pas dire aux gens « bah non, du jour au lendemain, on va le changer ». Par contre, est-ce qu'on doit se poser la question « tiens, pour tel type d'agent ou tiens, pour tel type de service, on a réussi à créer une interface qui est plus adaptée parce qu'on a créé des meilleurs outils et on a des contributeurs qui font qu'aujourd'hui, LibreOffice, pour tel et tel secteur, ce sera encore mieux, que « tiens, pour les profs, on a mis en place dans ça, tel et tel élément ». En fait, il faut qu'on pense en qualité d'usage et en qualité de service. Ça, moi, je n'ai rien contre Microsoft. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des licences Microsoft partout où on a souhaité qu'il y en ait. Par contre, je trouve que c'est très, très bien qu'on maîtrise beaucoup mieux LibreOffice, qu'on participe plus à faire du LibreOffice et qu'au fur et à mesure, on développe ces nouveaux usages. Pas l'un de tir, ça vous parle ? Pas l'un de tir, ça me parle. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on ait en Europe des grands acteurs qui soient capables d'offrir des services de traitement massif de données obtenus légalement, qui permettent de créer de l'intelligence artificielle sur ces usages, y compris sur les usages sécurisés, y compris sur les usages secrets et qu'on ne soit jamais dépendant d'un seul fournisseur dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique ? Qu'est-ce que l'Afrique fait pour elle et comment on l'aide ? C'est ça la philosophie. Aujourd'hui, l'AFD, par exemple, l'Agence française du développement qui délivre notre coopération à travers le monde, elle a mis le numérique comme un de ses nouveaux piliers. Et elle a même mesuré l'impact du numérique dans ses piliers. Et elle a dit quand on finance en Afrique, en partenariat avec les opérateurs privés et les communautés, des dispositifs numériques à destination des citoyens, on a plus d'impact sur les citoyens au final. Donc aujourd'hui, c'est la première fois. C'est la première fois que l'AFD fait des investissements en se disant tiens, nous, AFD, on va penser la coopération comme de l'innovation. Et ça, ça a déjà des débuts d'impact. Après, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, on finance surtout des infrastructures d'accès à l'eau, des routes et de l'éducation. Mais le numérique devient un nouveau pilier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique ? L'Afrique, on peut acheter ses services. Aujourd'hui, il y a une Africa Tech francophone qui est en train de faire émerger des services qu'aucun startupper français n'a fait émerger. C'est-à-dire des objets qui utilisent moins de réseaux, qui consomment moins de capacités parce qu'il y en a moins sur place qui aujourd'hui peuvent devenir des modèles. Aujourd'hui, on a un modèle, un axe francophone qui pourrait nous permettre de développer des nombreux usages. Et puis après, il y a toujours sur cet axe francophone ce que nous, on peut donner et qui est le plus précieux et qui est vraiment un objet que j'espère qu'on arrivera à faire dans les quatre prochaines années. C'est qu'on a un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. On a le meilleur système éducatif francophone au monde. Ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Il faut qu'on rende le plus disponible possible nos contenus de pédagogie du plus jeune âge jusqu'au supérieur. Et ça, ça bénéficiera massivement à tous les centres de formation, les écoles, les universités africaines et à tous les étudiants qui voudront apprendre seuls des choses en ligne. Cette francophonie, on a construite comme une force. Elle est née dans l'histoire, dans des contextes différents. Mais aujourd'hui, c'est devenu une force positive. Il faut que nous, on injecte dedans tout ce qui peut permettre un plus grand équilibre. Je vais regarder l'équipe. Vous avez des questions, les gars ? Ah oui. Ça, vous avez l'air gêné. Non, ce qu'on a l'air gêné, c'est que, bon, le décodex, on en pense quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ce que vous voulez que je vous dise. Une petite poignée patentée, chargée, de valider ou pas valider des informations, de mettre en orange ou en rouge des choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le fait que ce soit détenu pas par quelque chose de plus collégial ? Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas d'avis particulier. Je vais vous lire les questions, les dernières questions. Non, c'est... Mounir Majoubi, merci. On voulait conseiller à notre communauté d'aller regarder la séance, c'est la commission aux affaires économiques du 25 octobre et votre audition au Sénat. Qui avait lu le même jour. Qui avait lu le même jour. On a eu beaucoup de boulot pour vous suivre et on va dire que payer des impôts pour payer votre salaire, on a vu... Oui, ça va. Vous avez bien bossé. Franchement, on n'est pas d'accord sur tout, mais pour être trivial et un peu vulgaire, vous sortez bien les doigts du cul sur ce sujet-là et c'est appréciable. Et on pourra débattre autant que vous voudrez. C'est-à-dire que... Mais au moins, vous voyez qu'on débattra au plus profond de la spécificité du sujet. Et on voulait remercier votre ancienne chef de cabinet. Qui est formidable. Qui a été absolument adorable, professionnel avec nous, qui nous a suivi depuis qu'on s'est rencontrés à la nuit du HAC. Naina. Qui nous a appelés une fois par semaine, souvent très tard, qui ne se déconnecte jamais d'ailleurs, qui ne s'était déconnecté jamais. On pourra parler une prochaine fois de la déconnexion chez les salaires, du moins chez les salariés. Merci beaucoup et merci de faire preuve d'ouverture direct, cash, sans chichi. On voulait vous le signifier parce que sur d'autres ministères, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lent, beaucoup plus archaïque et chez vous, ça se passe simplement. Eh bien, bienvenue et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501